Ça va ? Alors, j'aimerais aujourd'hui te parler de réalisation mentale. Ça va te paraître un peu amusant, mais en réalité, parfois tu as envie de bâtir quelque chose. Moi, tous les jours, j'ai envie de créer des choses, de concevoir des choses, et même avoir des idées de mini-start-up, j'ai envie de directement les réaliser et publier, mais après, dans mon marketing, ce n'est pas trop pour moi. Bon, ça c'est une autre histoire, mais j'ai plein de moments de réalisation. Et je pense, si tu es comme moi, du moins, que les moments de réalisation, ça te donne plein de dopamine. Tu es vraiment excité, tu as envie de réaliser quelque chose, tu as vraiment les yeux qui pétillent, remplis d'étoiles, un peu comme quand tu étais enfant et que tu allais à Disneyland. Eh bien, c'est plus ou moins pareil. Par contre, le plus dur, c'est vraiment de se guider, de se dire, d'accord, j'ai cette idée-là. Est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est pas bien ? Peut-être que je vais gaspiller du temps. Mais ici, il faut voir la différence entre un business 3D, rien que je veux gagner de l'argent, ou bien simplement quelque chose comme hobby. C'est un peu comme si tu regardais un film, un documentaire ou des films durant une journée, tu ne réalises rien. Donc finalement, si tu as une idée, et tu adores faire cela, tu adores réaliser cette idée. Personnellement, je suis un ingénieur informatique, et donc j'adore coder. C'est ma passion numéro 1. Et pour moi, passer une journée en codon, c'est un peu comme quelqu'un qui adore les jeux vidéo, et qui passerait une journée entière en jouant aux jeux vidéo. Simplement, je développe des choses, je crée des choses. C'est vrai que le business, c'est autre chose. J'ai beaucoup plus de mal à faire des choses pour vendre après. Et finalement, à la fin de la journée, qu'est-ce que tu veux ? Être heureux, ou bien simplement te créer un business qui après sera un style de prison où tu ne prendras plus plaisir dans ce business ? Je pense que la première option est la meilleure. Vraiment, prendre du plaisir. Parce que pour ma part, du moins, j'ai aussi un travail à temps plein, dans une société tech, dans le même domaine, bien évidemment. Donc d'ailleurs, j'ai de réfléchir et je ne dois pas travailler trop, trop longtemps parce que je fais très facilement plein d'heures supplémentaires. Quand tu abordes ton boulot, c'est évidemment le problème. Mais finalement, il n'y a pas vraiment de problème. Il faut vraiment voir qu'est-ce que tu adores. Et finalement, à la fin de la journée, si ton score est de 10 sur 10 sur ta satisfaction du jour, sur ton bonheur personnel, et bien ça veut dire que bingo, tu as réussi ta journée. Yes ! Alors, j'aimerais te parler de réalisation, comme ce que je t'ai dit au début. Tu es certainement en train d'attendre, de te dire, tiens, c'est bien bon ce label. Où ça va cette vidéo ? En effet, ça va un peu partout. Mais finalement, c'est le but de la vidéo. Parce que parfois, tu as plein de réalisations, mais tu ne sais pas où aller. Tu n'as pas de guidos. Donc, achète-toi quand tu as une réalisation. Je te conseille de prendre un carnet. Tu vois, j'ai un choc de carnet ici, on voit, avec un bic. Là, j'ai un bic par cœur. Mon bic par cœur. Et je vais écrire simplement sur des colonnes. Ma réalisation numéro 1, ma réalisation numéro 2, et puis ma réalisation numéro 3. Ça, mais non, ce sont trois réalisations que j'ai eues aujourd'hui. Waouh ! Alors, je dois attendre environ une semaine. En général, je me donne une semaine pour vraiment... Si après une semaine, parce que souvent, tu as vraiment plein de réalisations, tu es super engagé, tu as vraiment envie de le faire, tu commences, puis après, tu jettes l'éponge. Et c'est ça, finalement, le problème. J'ai décidé, depuis un an, de terminer tout ce que je commençais. Je préfère ne pas trop commencer de choses, mais de terminer du moins tout ce que je commence. Ainsi, j'ai beaucoup plus de gratification. Avant, dans le passé, je me souviens, en 2015, j'avais vraiment envie de faire un cours de programmation sur Udemy. Donc, c'était il y a 7 ans. Et j'ai commencé, j'ai fait des vidéos avec moi, en train de coder une application. À ce moment-là, c'était une app de dating. C'était une Tinder qui commençait à être assez populaire en France. Ça, c'était le début. Et j'étais vraiment dedans, j'étais vraiment motivé. Et puis, après 2 mois, j'ai jeté l'éponge. Donc, peut-être moins de 2 mois parce que je n'avais pas terminé toutes les vidéos. J'en avais encore pas mal. J'avais plein de modules à publier sur Udemy. Finalement, je ne l'ai jamais fait. Maintenant, mon code, évidemment, il n'est plus à jour. Il est vieux. Il a des problèmes de négaties. Il n'est plus publiable. Et maintenant, finalement, c'est d'autres choses que les personnes s'intéressent. Et tu vois, je n'ai pas terminé mon projet. J'en ai commencé d'autres pendant le même temps. Et c'est ça, finalement, le plus grand danger. Alors, c'est pour cela que j'attends une semaine. Parce que souvent, quand tu attends une idée, c'est une notérisation d'idées que tu as envie de faire. Et puis après, tu vas attendre une semaine et tu vas y réfléchir. Et si tu es toujours aussi enthousiaste par rapport à cette idée, si c'est comme si, waouh, en effet, j'ai toujours plein d'énergie en faisant cette idée, alors fais-la. Et là, tu peux commencer le plan, un peu comme un architecte qui va faire un plan pour construire une maison. Toi, tu vas faire ton plan pour bâtir ta réalisation. Et tu vas faire une, deux, trois, quatre, cinq. Tu vas vraiment mettre toutes les étapes. Tu vas essayer de te projeter à l'étape finale de la réalisation, comme si c'était déjà fait. Et puis après, tu vas aller en arrière, un peu comme un compte à rebours. Tu vas aller à rebours jusqu'à maintenant, un peu comme si tu faisais ReWin. Donc, tu vas directement, comme si le projet était terminé, et puis tu vas rebours. Et ainsi, ça t'aide vraiment à avoir toutes les étapes qui sont demandées pour réaliser ce projet. Et une fois que tu as toutes les étapes, tu vas les noter. Eh bien, sur ton plan, et ça, ça va vraiment être un peu ta fondation, la fondation de ta réalisation. Et là, tu te dis, d'accord, je bloque trois mois, par exemple, 90 jours pour faire cela, pour faire cette réalisation. Et je vais le faire petit à petit. Et je vais vraiment être focus, même si je suis salarié, eh bien, tous les matins, personnellement, je me lève à 5h17 du matin. Et donc, j'ai trois heures en général, plus ou moins. Et d'ailleurs, mon travail, mon bureau, il se trouve à 7 minutes à pied d'où j'habite. Donc, là, j'ai de la chance. Je suis tout à fait, évidemment, je suis tout à fait au courant qu'il y a des personnes qui doivent, évidemment, prendre le métro, le bus, la voiture. Personnellement, je me lève donc à 5h17 du matin, je prends vite ma douche, je commence à 6h, et là, j'ai deux heures et demie, jusqu'à 8h30, je fais mon projet. Et puis après, je prends mon petit déjeuner pendant 20 minutes avec ma copine, et puis après, je vais au travail. Donc, tu vois, c'est plus ou moins l'horaire de ma journée, et après, je peux encore le faire le soir. Mais toi, ça va vraiment dépendre de comment tu es occupé et de la manière aussi dont tu organises ta journée. Parce qu'évidemment, on a tous 24 heures dans nos journées, mais on a tous des priorités différentes. Une fois que tu as sélectionné la réalisation que tu veux faire, parce que tu te dis, même après une semaine, je me sens toujours super enthousiaste par rapport à cela, eh bien là, tu vas le faire et tu t'engages avec toi-même à le faire pendant 3 mois, pendant 1 mois, pendant 2 mois. Normalement, une réalisation ne doit jamais durer pendant plus de 3 mois, mais elle doit être terminée dans les 3 mois. Du moins, le MVP, donc le Minimum Valuable Product, ça veut dire le produit minimum qui a du... Oui, en fait, tu dois faire un produit parfait, mais incomplet. Donc, ça doit être valuable, c'est... Oui, que tu peux marketer, en fait. Valuable, je ne sais pas trop comment traduire en français, mais un produit que tu peux marketer, qui a de l'intérêt. Maintenant, peut-être que ce n'est pas un produit comme on disait, c'est l'intérêt d'avoir des réalisations, c'est d'être, de prendre du plaisir en faisant cela. Ce n'est pas non plus... Évidemment, c'est bien quand tu peux générer de l'argent également avec cela, parce que finalement, aimer quelque chose et gagner en plus en retour de pas mal d'argent en retour, c'est encore mieux. Ainsi, tu peux encore produire davantage de choses et tu vas te sentir plus fier de ta réalisation, mais ce n'est pas une obligation. Mais ainsi, ça va vraiment t'aider à bâtir finalement de grandes choses. Alors voilà, je te souhaite vraiment bonne chose dans toutes les réalisations que tu as envie d'accomplir. Et moi, je te donne rendez-vous pour une prochaine. Ciao !